Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Dominique Tenza. Et voici pour démarrer les principaux titres de l'actualité de ce lundi 23 novembre. Beaucoup d'espoir donc et encore un peu de patience avant l'allocution d'Emmanuel Macron prévue demain soir à 20h. Nous serons à un mois pile du réveillon de Noël et la parole du chef de l'État est attendue sur de nombreux sujets. Les fêtes de fin d'année, la réouverture des commerces, les déplacements, le pic de l'épidémie semble désormais franchi. Et le président s'apprête donc à desserrer la vis mardi, probablement en trois temps. D'abord autour du 1er décembre, ensuite juste avant les congés et enfin à partir du mois de janvier. Emmanuel Macron qui évoquera peut-être aussi la future campagne de vaccination à venir. Elle pourrait débuter en tout début d'année prochaine et même avant aux Etats-Unis. Les autorités américaines prévoient d'entamer d'ici 15 jours, 3 semaines maintenant, une campagne massive de vaccination dans l'espoir de parvenir à une immunité collective au printemps. Les Etats-Unis où Joe Biden dévoilera demain le nom des premiers membres qui composeront son futur gouvernement à deux mois de son investiture officielle. Et alors que Donald Trump tente toujours de faire inverser le résultat du scrutin. Au dernier décompte, Biden a remporté près de 80 millions de voix contre un peu moins de 74 millions pour Trump. Pour la première fois en France, la présence du Covid-19 a été détectée dans un élevage de visons en Neureloir. Les autorités ont ordonné l'abattage des 1000 bêtes qui le composent en raison d'un risque de transmission, mais surtout de mutation du virus qui pourrait rendre le futur vaccin inefficace. On en parlait il y a quelques instants, ce sera sans aucun doute l'image de ce début de semaine. Nicolas Sarkozy jugé à partir d'aujourd'hui à Paris pour corruption et trafic d'influence dans le cadre de l'affaire dite des écoutes. La justice accuse l'ancien président d'avoir promis un poste à Monaco au magistrat Gilbert Azibert en échange d'informations confidentielles sur le dossier Bettencourt. Le tout avec la complicité de son avocat Thierry Herzog. Les trois hommes en cours des peines allant jusqu'à 10 ans de prison. Sanctionner les atteintes graves à l'environnement, le gouvernement s'apprête à créer un délit d'écocide. L'idée avait émergé parmi les membres de la Convention citoyenne pour le climat qui souhaitait la mise en place d'un crime d'écocide. Ce sera finalement un délit, sanctionné donc par des amendes que l'État espère dissuasive jusqu'à 4,5 millions d'euros. Le football, fin hier de la 11e journée de Ligue 1. Parmi les résultats, Lille a battu l'Orient 4-0, Lyon a vaincu un G1-0 et Montpellier a fini par l'emporter sur Strasbourg. 4 buts à 3 au classement dans l'ordre, Paris-Lille, Lyon et Montpellier dominent le tableau. 4 heures et 35 minutes.